Oh my God, merci! Là, ça tombe du ciel! À quelques jours de Noël, Caroline Bernatché a reçu ce qui représente pour elle le plus beau cadeau, une rente d'accès, un équipement essentiel pour l'aider à s'occuper de son fils atteint d'une maladie rare. Il faut comprendre que dans un déménagement avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, comme mon fils, c'est beaucoup de frais. Là, ils venaient tous d'enlever ça, pour moi. C'était facile, c'était beau, c'était gratuit, puis c'était tellement généreux. Félix est atteint de SPTAN1, une anomalie génétique qui l'empêche de réaliser les tâches du quotidien. Il n'y a pas de tonus musculaire, vraiment, donc il ne peut pas marcher ni parler, il ne s'alimente pas seul, il ne s'habille pas, il ne fait rien, il est seul. Toujours en attente d'une subvention du gouvernement, la famille qui souhaitait déménager au début du mois était à court de solutions pour adapter sa résidence à la condition de Félix. Lorsque Marc Lacance, fondateur de GoRamp, a été mis au courant de la situation, il a manifesté son désir de les aider. J'ai pris connaissance du problème de la dame et la tête s'est complètement tassée, c'est le coeur qui a pris la décision, c'est spontané, c'était pas calculé. Je pouvais pas concevoir que cette dame et son fils pouvaient ne pas avoir de rampe pour accéder à leur nouveau domicile. Ah bien là, je suis partie à pleurer parce que c'est beaucoup d'argent, puis c'est un petit bijou, c'est fait en aluminium, j'aurais jamais d'entretien à faire. Il a fait don d'une rampe d'accès pour que Félix puisse suivre sa famille dans leur nouvelle demeure, un cadeau d'une valeur de 6000 $. Il y a une dizaine d'années, moi j'ai moi-même été paralysé d'un côté, ça a été très rapide, je m'en suis bien sorti, j'ai pas de séquelles suite à un RVC, puis ça m'a ouvert la conscience, vous savez, ça m'a ouvert les yeux. Puis aujourd'hui, chaque petit obstacle, moi je le regarde avec attention. Grâce à cette rampe, Caroline et Félix se sentent à la maison. Quand il m'a vu, il a vu la rampe avec les décorations de Noël, c'est comme si il avait compris, OK, je vais me poser, là, ça va être chez moi ici. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Terrebonne.